L'attractivité du secteur pétrolier gabonais, la souplesse de son code, mais également le dynamisme du premier responsable de ce département ministériel n'ont pas laissé insensibles les potentiels investisseurs et partenaires venus de plusieurs pays pour la conférence de Paris. Ce qui a entraîné plusieurs rencontres B2B avec Marcel Abeke. Nous avons eu de fructueuses discussions. Son excellence était assez accessible, avec une ouverture d'esprit et surtout un focus sur le développement du secteur pétrolier au Gabon. On pense qu'avoir le Gabon à l'événement pourra nous aider à trouver d'autres solutions innovantes pour utiliser les nouvelles ressources d'énergie. Depuis l'avènement de ce gouvernement que nous avons vu des initiatives et des paroles très fortes venant du gouvernement du Gabon qui font part des changements dans l'industrie qui sont intéressants pour les opérateurs. Certement, c'est pour cela que nous avons vu beaucoup des investisseurs dans le secteur qui ont pris route pour Libreville pour essayer de faire part de tous les projets, des projets d'investissement dans le secteur pétrolier au Gabon. Le ministre gabonais du Pétrole, qui avait prononcé un discours particulièrement captivant à l'ouverture de cette conférence sur les investissements dans l'énergie et le gaz en Afrique, avait présenté les opportunités qu'offrent le secteur pétrolier et gazier tout en incitant les investisseurs à venir découvrir les multiples richesses naturelles dont dispose le Gabon. Ce n'est visiblement pas tombé dans des oreilles de sourds, vu que Marcel Abeke a eu une multitude de rencontres de ce type par la suite.